Je pense que c'est un départ sur une manif intéressante puisqu'il s'agit de protester contre le forage en eau profonde. J'espère que vous êtes tous motivés parce que ce sommet, on va le bloquer ! Un groupe de 80 copains qui vont rentrer une entrée ce matin, ils ne sont pas tous entrés, mais par contre ils ont réussi à se caler à l'entrée du palais donc là ils sont enchaînés, ça fait presque une heure qu'ils tiennent et donc là il faut absolument aller les soutenir. Donc là l'idée c'est qu'on a un chemin, on va passer à l'arrière du parc discrètement et on va de manière complètement déterminée, du coup calme, comme vous l'avez vu ce matin. Il y a deux ouvertes dans les mains ? Ici et maintenant, Nous sommes en train de se réunir, les pires, ceux qui veulent exploiter justement le pire, le pétrole offshore, le pétrole en eau profonde, jusqu'à la dernière goutte des énergies fossiles. Là pour nous c'est inadmissible, il est important de se mettre en résistance et de montrer que maintenant le peuple est déterminé à ne plus laisser faire ça. Après l'accord de Paris, c'est insoutenable, nous sommes déterminés, nous sommes en place, nous sommes devant et nous bloquons tous les accès possibles à ce centre. Ils sont à l'intérieur, ils sont là et ils sont arrêtés. Le combat contre l'oligarchie Le combat contre l'oligarchie Le combat contre l'oligarchie En tout cas vous êtes capables de comprendre qu'à l'intérieur ils sont en train de faire le cercueil de vos enfants. Alors je sais pas si vous comptez avoir des enfants ou pas ? J'imagine que vous êtes pas non plus que cette uniforme, vous allez venir dehors... C'est mon droit d'être ici ! J'ai le droit de défendre la vie ! Qu'est-ce que vous faites ? On avance, la transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise. On est donc un papier dur pour les alternatives, on lâche rien, c'est urgence, mobilise, yeah. Changeons le système et pas le climat, changeons le système, pas le climat, changeons le système, pas le climat. Les actions non violentes sont là pour dénoncer et sortir ces gens-là de l'ombre, ça suffit de les masquer, ça suffit de les laisser faire. On a pu intégrer l'entrée et prendre l'entrée du sommet donc ça c'est un super succès pour nous. On est ici pour faire respecter un engagement pris par l'ONU et 193 Etats et que ceux qui ne respectent pas ça, qui transgressent cet engagement, ceux qui sont hors la loi sont ceux qui sont là dedans et que nos actions de désobéissance climatique, ici et partout ailleurs, sont légitimes, nécessaires et indispensables. Applaudissements 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 Ça, il faut qu'ils le sachent, et ils vont le savoir pendant trois jours. On lâche rien du tout, non. De toute façon, si on lâche, c'est l'humanité qui lâchera. C'est que le début. Ça ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada